... ... ... Comme nous bénissons ton nom, le blessonner, Nous saluons ta présence parmi nous Merci de nous avoir acceptés Merci d'avoir tourné ton regard vers nous Merci d'avoir accepté notre adoration Merci également de vouloir nous parler La Bible dit Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel L'éternel a entendu le cri Il leur envoya sa parole Et sa parole le guérit Nous saluons ta parole Car elle est esprit et vie Au nom de Jésus In the name of Jesus Amen Amen Nous acclamons le Seigneur Glory to God Glory to Jesus Voilà Je voudrais avant de lire la parole du Seigneur Nous prévenir que nous serons les cultes et bilingues aujourd'hui Parce que nous avons reçu nos visiteurs qui nous viennent de très loin des Etats-Unis Parce qu'ils ne parlent qu'anglais Et donc vous allez souffrir et accepter aujourd'hui Que nous soyons bilingues dans notre culte Je voudrais lire ensemble avec vous Les livres des actes des apôtres Les actes chapitre 12 Nous allons lire à partir du verset 1er Jusqu'au verset 15 Vers le même temps Now about that time Le roi Hérot A mis à maltraiter quelques membres de l'église Hérot the king stretched forth his hand to verse certain of the church Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean And he killed James, the brother of John, with the sword Voyant cela Était agréable aux juifs And because he saw its pleas to choose Il fit encore arrêter Pierre C'était pendant le jour de Vincent Lévin There were the days of unlived great Après l'avoir saisi et jeté en prison And when he had apprehended him Il le mit sous la garde des quatre escouades Les quatre escouades chacune Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple Après la Pâque Le verset 5 Pierre donc était gardé dans la prison Et l'église n'est cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu La nuit qui précéda le jour où Hérot allait le faire comparaître Pierre lié de ses deux chaînes Dormait entre deux soldats Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison Et voici un ange du Seigneur survint Et une lumière brilla dans la prison L'ange réveilla Pierre En les frappant aux côtés Et disant Lève-toi promptément Les chaînes tombèrent de ses mains Et l'ange lui dit Mets ta ceinture et tes sandales Et il fit ainsi L'ange lui dit encore Enveloppe-toi de ton manteau Et suis-moi Pierre sortit et le suivit Ne sachant pas que ce qui se faisait Par l'ange fut réel Et s'imaginer avoir une vision Lorsqu'ils eurent passé la première garde Puis la seconde Ils arrivèrent À la porte de fer qui menait à la ville Et qui s'ouvrit d'elles-mêmes Devant eux Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue Aussitôt l'ange quitta Pierre Révenu à lui-même Et Pierre dit Je vois maintenant d'une manière certaine Que le Seigneur a envoyé son ange Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode Et de tout ce que le peuple juif attendait Après avoir réfléchi Il s'est dirigeant vers la maison de Marie Mère de Jean Surnommée Marc Où beaucoup de personnes étaient réunies Et priées Il frappa à la porte du vestibule Et une servante nommée Et Rode s'approcha pour écouter Elle reconnut la voix de Pierre Et dans sa joie Au lieu d'ouvrir Elle courit annoncer que Pierre était devant la porte Ils lui dirent Tu es folle Mais elle affirmant que la chose était certaine Et ils dirent C'est son ange Cependant Pierre continuait à frapper Ils ouvrirent Et furent étonnés De le voir Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Nous pouvons nous rasseoir Gloire soit rendue à Dieu Pour ce dimanche béni Merci pour le déroulement De ce culte merveilleux Nous bénissons le Seigneur Pour la chorale éternelle Qui nous a conduit Dans les trois chants merveilleux Les chants qui ont centré Les messages Sur le thème d'ailleurs De notre quadriquet L'évangélisation Je rappelle tout de même Que nous sommes en train De poursuivre l'objectif Évangélisation Et c'est comme ça Que la chorale éternelle Nous a conduit dans ces chants Nous bénissons également Les archanges Et les séraphins Qui nous ont bénis Et bénissons également L'officiante du jour Depuis le dimanche passé J'ai introduit le mois de juin Avec pour thème Discerner les intérêts des dieux Et donc nous venons de commencer Un mois important pour nous Le sixième de l'année Un mois qui nous permet De poursuivre La grande recommandation du Seigneur Sur l'évangélisation J'ai eu l'occasion Il s'agit de la venue De Jésus au monde Par la naissance physique Sa mort à la croix Sa résurrection d'entre les morts Sa montée au ciel Son établissement à la droite Son rôle d'avocat suprême En notre faveur Et son retour imminent Pour prendre son église Et donc nous avons bien dit Que la bonne nouvelle Est un concept Complet Très souvent On la limite A la mort Et à la résurrection De Jésus Mais moi j'ai insisté Sur le fait de dire Il n'y aurait pas eu La mort sans la naissance Il n'y aurait pas eu Des résurrections Sans la mort Il n'y aurait pas eu D'ascension Sans la résurrection Il n'y aurait pas eu D'établissement Sans l'ascension L'établissement n'aurait pas Son sens Sans les retours imminents Et donc quand nous espérons Au retour de Jésus Il reviendra prendre son église C'est parce que sa mission A été complètement accomplie Et c'est là le fondement De la bonne nouvelle Et cette bonne nouvelle Consiste à la conversion Des cœurs A l'acceptation du don Du salut A la réception De l'Esprit Saint Et à l'espérance Pour l'enlèvement éternel J'ai aussi insisté Sur le fait Que le Saint-Esprit D'ailleurs Sur qui Ou pour qui Nous sommes en train D'annoncer Cet évangile Aujourd'hui Est venu pour remplir Trois fonctions La première fonction Est celle de nous convaincre Convaincre du péché Nous convaincre De notre identité D'enfant de Dieu Nous révéler en cela La personne de Jésus La deuxième fonction Du Saint-Esprit Est de nous conférer L'identité Conforme à celle De Dieu En nous équipant Des dons spirituels Des fonds spirituels Et des armes spirituelles C'est en cela Que nous livrons Les combats Qui n'est pas De la chair Combat pour lequel Nous sommes Au préalable Déclarés Vainqueurs Et la première fonction Du Saint-Esprit C'est de nous préparer En l'enlèvement De l'église Exercer nos oreilles Illuminer les yeux De nos cœurs Pour être attentif Au son de la trompette Qui rétentissera Au dernier jour Puisque même les morts Les morts en Christ Se réveilleront ces jours Entraindront ces sons Des trompettes Et ensemble avec eux Nous monterons Dans la félicité éternelle C'est ainsi que j'ai dit C'est bien de croire en Jésus C'est aussi bien d'être baptisé d'eau Sans le Saint-Esprit Le chemin est incomplet Sans être baptisé du Saint-Esprit Sans être conduit par le Saint-Esprit Il est difficile de remporter Certaines victoires Il sera difficile Il sera difficile Voir impossible De faire face A certains obstacles De la vie En dépit du fait Que Jésus est venu Et a vaincu Et nous a légué La victoire Par sa mort Et sa résurrection Mais il a tout de même Réconnu De nous avoir Laissés comme des brébis Au milieu de l'heure Il nous a prévenu De faire face A des adversités Voilà pourquoi Il dira en acte chapitre 1er Le verset 6 jusqu'au verset 8 Je ne vous laisserai pas orphelins S'adressant aux apôtres Il dit je ne vous laisserai pas orphelins Je vous enverrai les consolateurs Je vous enverrai un autre mot Celui-là en rendant témoignage A mon sujet dans vos cœurs Vous rendra par ces faits capables De témoigner de mon nom Et de rendre visibles mes œuvres Parmi les humains Jésus savait Que le diable ne serait quand même vaincu Jésus savait Que même quand on est chrétien Peu importe le coin du monde Où on vit On ne sera jamais exempté Des combats Peu importe l'âge qu'on a Peu importe la situation qu'on a Ou dans laquelle on se trouve Le maître savait Entre le salut reçu sur la terre Et l'enlèvement Et l'enlèvement au dernier jour Nous allons traverser des temps Et des situations Nous ferons face aux maladies Nous ferons face aux adversités Nous ferons face aux trahisons Nous ferons face à beaucoup de problèmes Sans le Saint-Esprit Nous ne nous en sortirons pas C'est ça l'essence du livre Et des actes des apôtres Et donc j'étais en train de vous situer Rapidement dans les contextes Des narratifs De ces écrits sacrés Et donc au chapitre 12 Très rapidement je vais rentrer dans mon message La Bible montre de quelle manière D'abord l'église Elle était confrontée au problème de son temps Nous parlons de l'église primitive La jeune église qui venait de naître Près de 40 ans après Jésus Cette église qui était encore confrontée A plusieurs difficultés Mais je vais en retenir deux dans les contextes Il y avait la difficulté d'ordre politique Et il y avait la difficulté d'ordre religieux Sur le plan politique L'église représentait une menace Pour le pouvoir romain Le pouvoir romain qui en fait Avait la domination sur Israël Et qui avait à sa tête Hérode représentant Le pouvoir de César l'Empereur Et vous savez pourquoi Jésus est mort C'est vrai comme chrétien Nous disons il est mort pour nos pochers Mais figurez-vous parmi les éléments D'accusation portés sur lui Figurez un élément à caractère politique Parce que ses accusateurs ont dit Qu'il s'est déclaré être le roi des juifs Et cette qualification que Jésus s'octroyait Lui a valu la condamnation politique Parce que dire être le roi des juifs Supposait contredire l'autorité du roi Hérode Et par conséquent de l'Empereur César Voilà pourquoi Le pouvoir romain C'était décidé de tuer Jésus La preuve C'est que Jésus n'est pas mort par lapidation Qui aurait été une sanction juive Comme Étienne Mais Jésus est mort par la crucifixion Qui était une sanction réservée aux brigands Ce qui perturbait l'ordre public Donc voilà d'où est parti Le problème politique Qu'a connu l'église primitive Donc depuis Jésus On a considéré Que son évangile Son groupe qu'il avait réuni des disciples Constituait une menace pour la stabilité du pouvoir politique Et même après sa mort La jeune église qui est née A été considérée comme un groupe de zélotes Un groupe de révolutionnaires Parce que le message qu'ils apportaient C'est l'un de la bonne nouvelle C'était de ne reconnaître Jésus Et Jésus seul comme Seigneur et Sauveur Ce message de l'évangélisation Avaient un caractère sociopolitique Parce qu'il apportait l'affranchissement La liberté Proclamait la liberté Du peuple Vis-à-vis du souverain Du souverain Et donc pour les pouvoirs politiques L'évangélisation Qu'a mené les apôtres C'était une manière De former des révolutionnaires Ou des rebelles Et avec la sanction Écopée par Jésus Rode a continué A constituer A constituer Une véritable menace Ça c'est la première accusation La deuxième accusation Elle a été purement religieuse Cette fois-là On considérait Que la religion Le christianisme Apportait un évangile Qui contredisait Certains fondamentaux Du judaïsme Rappelez-vous Rappelez-vous Que Jésus Jésus Se permet de dire Un jour Qu'avant La naissance d'Abraham Lui était Mais il a troublé les gens Toi un jeune homme D'à peine une trentaine d'années Tu dis qu'avant L'ancêtre Mais soit Toi tu fus Donc c'était comme une insulte A la religion Mais rappelez-vous aussi Jésus disait Qu'il allait détruire Les temples Pour les rebâtir Dans trois jours Le temple qui a été construit Pendant quarante ans Lui disait Il faut l'aller détruire Pour les rebâtir Après trois jours Mais il allait plus loin En disant aux gens C'est lui qui m'a vu A vu Dieu le Père Pour un juif Qui ne sait même pas Citer les noms de Dieu Par crainte Parce que chez les juifs On ne cite même pas Les noms de Dieu N'importe quand et comment Maintenant Ces garçons D'une trentaine d'années Qu'on a vu naître D'une femme Du nom de mari Vous pouvez dire C'est lui qui m'a vu A vu le Dieu Alors pour les juifs Le judaïsme C'était une grande menace Et suivant tous les miracles Qu'il accomplissait Ou que les disciples accomplissaient Des grandes foules Suivaient les disciples A cause de ça Et donc Quelque part La religion Qui était une religion nationale Le judaïsme Commençait à être dépeuplée De plus en plus A cause du mouvement Qui venait de naître Qu'on appelait Le christianisme Ou l'église naissante Et c'est dans ce contexte Que cette jeune église Devrait subsister Quel est le lien Que nous voulons trouver Aujourd'hui Avec notre contexte du jour Qu'est-ce que nous pouvons Tirer comme leçon A partir de ce texte A partir de cet événement Y a-t-il des raisons Pour nous de nous situer Dans le contexte De cette histoire Je dis oui Il y a trois raisons fondamentales Qui vont nous aider A donner le contenu A notre message du jour La première raison Qui est le premier point De mon message Tout en rappelant les thèmes C'est discerner Les intérêts de Dieu Pour discerner Les intérêts de Dieu De la même manière Que l'église est primitive Aujourd'hui Le Seigneur nous appelle A comprendre Le rôle Que Dieu Nous confie Dans notre temps Ça c'est la première des choses Comprendre Les rôles Que Dieu Vous confie Dans votre temps Que ce soit Pour l'église En tant que corps du Christ Que ce soit L'église En tant que paroisse Église locale Comme la nôtre Que ce soit Vous comme chrétien Qui représentez L'église Du Seigneur Vous êtes appelé A discerner A comprendre Disais-je Le rôle Que le Seigneur Vous a confié Dans votre temps Il est des temps Où nous sommes Dans une confusion Parce que Les choses Semblent se Contrédire A la réalité Le Seigneur Seigneur avait confié Un rôle Important A l'église Ce rôle Était De proclamer Souverainement Son nom Ce rôle Était De gagner Les âmes De renverser L'ordre Social Politique Et philosophique De l'époque Ce n'est pas pour rien On a coïncidé Le calcul De temps A partir De la naissance De Jésus Si aujourd'hui Nous disons Être en 2024 Ceci s'écroule A partir De la naissance De Jésus Donc L'église Est venue Aussi Pour Réconfigurer L'horloge Du monde Pour Redonner Un nouveau Point de départ A l'histoire L'avenir De Jésus Au monde Est venue Pour arrêter Les morages Passés Et commencer Un nouvel Je veux dire Une nouvelle Éire De grâce De bonheur Et de paix Dieu est venu Consacrer Un nouveau Départ Et l'église Avaient le rôle De consacrer Un nouveau Départ Avant le début De l'église On voyait les choses D'une manière Avant l'apparition De Jésus On comprenait Dieu D'une certaine manière Avant l'évenition De salut Les diables Opéraient D'une certaine manière Il s'est donné Assez de pouvoir Le monde Avait un certain Ordre de choses Et à partir De la venue De Jésus A partir De la naissance De Jésus A partir De l'œuvre De sa vie L'église De l'église De la naissance De la vie C'est un non-reparce. Le corps électronique de l'Esprit-être. Leur éclat de l'Esprit-être. Lorsque le fils de Dieu s'est révélé. Le son de l'Esprit-être. Je suis chante. Si rien ne se trompe. Tout s'est en fore. Je suis pas libre. D'accord ? Je serai dans ces temps. Jésus-Christ. Le homme de l'Esprit-être. Le homme de l'Esprit. ... ... ... c'est parce qu'il y a votre ... Don't count considering your father's will. Do it. We did 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 it. Pensez-vous ton processus ? Pensez-vous ton processus ? Pensez-vous ton processus ? Pensez-vous ton processus ? Pourquoi la demande d'être joué les mêmes rires ? Se faire reposer nos efforts à passer ça ? En route poste, il vaut et vous écrochez bien nos efforts à passer ça ! Ecoute, tout de suite, les efforts à faire changer ! Pensez-vous aussi de nous arriver à conclure de l'ordre ! Je préfère qu'en devra-je faire une importance ! Les gens-là t'ont vouloir, ou non, pour ressusciter les raisons ? Tu deviens encore insister Selon que la Bible dit Ceux de l'éternel Ceux de l'éternel Agiront avec fermeté Je dis à quelqu'un Tu n'appartiens plus à ton passé La Bible dit Il n'y a plus de condamnation Pour tous ceux qui sont A Jésus Christ Car l'acte dans les ordonnances Les condamnés A été abrogé Je dis à quelqu'un La malédiction de la famille Ne pèse plus ce soir La sorcellerie ne décide plus sur toi Quand on est en Jésus Écoute ce que la Bible dit On devient Non pas honnêté On devient Une nouvelle créature Toutes les choses Sont restées derrière toi Comprends les rôles que tu as dans ta famille Ne fléchis pas devant la sorcellerie Ne pardonne pas devant la pauvreté Ne pleure pas devant la stérilité Tu es là pour finir Le mandat de la stérilité Je suis venu dire à quelqu'un Tu es de la race de Daniel Lorsqu'on te jette à la fosse au lion Tu ne te fais pas manger Mais tu changes le régime alimentaire des lions Si les lions étaient habitués A manger les gens dans la fosse Lorsque Daniel arrive On ne peut plus les manger Mais on commence à adorer Donc ça sera un sujet d'adoration Ton témoignage sera un sujet d'adoration Comprends les rôles que Dieu t'a donné Tu n'es pas là pour mourir Tu ne mourras pas, tu vivras L'église devrait bousculer Les mentalités Les comportements Les mentalités Je dis à quelqu'un Tu as le mandat de Dieu Tu changeras les mentalités Tu bouleverseras la façon De voir les choses Avant toi Personne ne voyait la grandeur Dans ta famille Avant toi Personne ne croyait Qu'une femme peut aussi exceller Jusqu'à occuper des positions d'influence Avant toi Personne ne croyait Qu'on peut sortir du fumier On peut s'asseoir à la table des grands Avant toi Personne ne croyait Que sans la magie Sans l'occultisme On pouvait devenir grand Mais à partir de toi À partir de toi Tu changeras des mentalités Tu changeras la vision des gens Tu changeras même des principes Il était écrit Avant d'arriver à ce stade-là Il faut avoir 50 ans de vie Mais il sera désormais écrit Mais il sera désormais écrit Il sera désormais écrit Même sans avoir 50 ans Avec la grâce Avec l'anxion Avec l'anxion Avec l'appel Avec l'anxion On peut percer Il était écrit Avant toi Pour accéder à des responsabilités Il faut avoir la maturité des 60 ans Il sera désormais écrit Mais il sera désormais écrit De la bouche des enfants Et de ceux qui sont dans la mamelle Cieux à fond de sa gloire Je l'ai dit comme prophète de Dieu Ton rôle dans la société Ne doit pas t'étonner Lorsque les gens s'agitent Lorsque le combat s'élève contre toi Le combat est venu contre l'église La Bible dit Hérode a fait tuer Jacques le frère de Jean Alors qu'il a constaté que cela était bon Il a aussi fait arrêter Pierre Pourquoi parce qu'il voulait faire plaisir aux gens Mais pourquoi il a tué Jacques Parce qu'il croyait Que la présence de Jacques La présence de Pierre Représentait la menace pour le pouvoir Vous serez contrédit Vous serez haï Vous serez combattu Vous ne serez pas compris Parfois c'est ton mari Qui ne te comprendra pas Parfois même c'est le prophète Qui ne te comprendra pas Parfois c'est ton professeur Qui ne te comprendra pas Quand ces choses arriveront Souviens-toi que tu as un rôle Dans la société Certains vont te condamner D'autres vont dire non pas elle Nous connaissons son père Nous connaissons sa mère Nous connaissons son niveau d'étude Elle ne mérite pas ses postes Elle ne mérite pas ses ministères Elle ne mérite pas ses contrats Quand ces choses arriveront Rappelle-toi simplement De ce que l'Esprit t'a dit Ne t'étonne pas Quand les combats spirituels S'élèveront contre toi Ils sécoueront ta santé Tu iras voir le médecin Aucun médecin ne sera capable De te diagnostiquer Et de te dire Quelle est ta maladie Tu vivras des sécousses Dans le corps Tu vivras des sécousses Dans la santé Tu auras même l'impression De t'approcher de la mort Tu seras même en train D'être tenté De laisser un testament Disant que je n'ai plus de vie Tu constateras Tes adversités À un tel point Que même ton mari Va te dévaloriser Au point que tu vas commencer A te poser des questions Suis-je vraiment une femme Ai-je encore l'honneur de femme Il arrivera Que la famille T'y rejette Et parfois Te qualifie même De sorcier Tu te trouveras Parfois orphelin Sans père Sans mère Tu ne sauras pas À qui te confier Tu te verras Et te sentiras seul Tu auras même L'intention de croire Que je n'ai aucun avenir Devant moi Tu regarderas Les taux de la menace Tu verras même Le plus fort que toi En train de tomber En train de se disqualifier Tu te diras Tu te diras Si eux Qui ont été des modèles Sont exclus Et qu'est-ce qu'ils méritent Encore comme espoir Pierre était dans cette situation On a commencé Par neutraliser Jacques On a tué Jacques Pour créer la terreur Dans l'église Pour créer la menace Sévère L'église s'éprouvait Se dire Comment Dieu Qui est grand Et laisse Qu'on tue Ses serviteurs Tu peux même Commencer à remettre En doute Ton appel Tu peux même Commencer à remettre En doute Ton appel Tu peux même Commencer à te dire Est-ce que Dieu M'a appelé Je parle à quelqu'un Qui passe ses jambres Des moments Des moments Des moments Des moments Troubles Incroyables Au point qu'à un moment Tu as même envie De te suicider Tu n'as mis plus De joie de vivre Tu te demandes Que je vive Ou que je meurs A quoi cela ressemble Je m'adresse A une femme Qui est très opprimée Des nuits Se transforment A des moments Des pleurs Tu te réveilles Tu répenses A ton passé Tu te réquestionnes Tu te demandes Est-ce que j'avais Fait les bons choix De la vie Je parle à un homme Qui est presque isolé Tu te sens comme Un arbre Au milieu De la tempête Du désert Je parlais à ma nation Le Congo Je parle à mon pays Le Congo Qui se considère Comme cette femme Violée par tout le monde Et abandonnée Par tous Qui enterre ses enfants Chaque jour Qui passe Qui fait un deuil Interminable Son sol Son sol absorbe Près de 10 millions De vies Le sang coule Sans pardon Où ses dirigeants Cherchent à crier Ça et là Pour chercher Les secours Et personne n'entend Le cri Et lorsqu'on cherche Ça s'accrochait Sur X Après un temps On se rend compte Qu'il n'a jamais Été avec nous Je parle à ma nation Le Congo Qui aujourd'hui Se pose des questions Pourquoi Dieu Nous a-t-il doté De toutes ces ressources Pour nous rendre Si pauvres Sur le chiquier International Parfois on se demande Sommes-nous vraiment Une nation Je parle Comme Rachel Qui pleurait Ses enfants Personne ne l'a Consolée Je parle A une mère Veuve Ce matin Qui s'est dit Tout le temps Si mon mari Était encore En vie Mes enfants Aient étudié Avec quiétude Je parle A un homme A une femme Aujourd'hui Orphélin Chaque matin Il a un nouveau Dossier à gérer Toute la vie Se passe C'est dans la transgression Et dans le grincement J'ai une bonne nouvelle Pour toi ce matin J'ai une très bonne nouvelle De la part du Seigneur Pour toi ce matin L'Eglise S'est trouvée Dans cette situation Nous sommes au milieu De la Pentecôte Une église Qui a vu Des morts Et ressuscités Une église Que Dieu a utilisée Avec puissance Mais elle voit Par le même fait Ses leaders Ses prophètes Ses garants Ses anges En train d'être brisés La mort de Jacques A sécoué L'église 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 était dans un deuil inconsolable Mais au lieu même Qu'Hérode S'arrête là Voyant que cela Avait plu aux juifs Ils s'organisent Encore à maîtriser Celui à qui Jésus Avait dit En Matthieu chapitre 16 Je te laisse Les clés de l'église Il cherche à frapper Plus à plus Encore Je dis à quelqu'un Le diable n'est pas encore satisfait De ce qu'il a commencé A faire contre ta vie Depuis un temps Et il est en train D'organiser Un autre coup fatal Il sent Que malgré Ce qu'il a fait Malgré Que tu as pleuré Mais il te reste Encore un peu D'équilibre Alors il veut T'achever totalement C'est comme Les philistins Ont fait avec Samson Ils ont déjà Crévé les yeux Ils ont déjà Coupé ses cheveux Mais cela ne suffisait pas Il fallait encore Les ligoter Par des entraves Voilà ce que le diable fait Il ne se réclame Jamais 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 Vaincu Et parfois Il n'est pas satisfait De ce qu'il fait Toi tu peux croire Que ce que j'ai subi Il suffit Mais pour le diable Ça ne suffit pas encore Il veut encore Et encore Détruire Ce qu'il a fait Avec Jésus Il avait déjà Tué Mais il ne s'est pas Empêché De briser Les os A la croix Ce qu'il a fait Avec Jésus Alors qu'il était Déjà enterré Mais il ne s'est pas Empêché De renforcer La garde Mais il ne s'est pas Empêché De renforcer La garde Pour augmenter Son acceptation Il faut toucher Aussi à Jacques Tu es resté Tu es resté La réserve La dernière stratégie De la maison De ton père Le diable a déjà Mis à genoux Toute une génération Le diable a déjà Renversé Beaucoup avant toi Mais il ne se sent Toujours pas Satisfait Et tu es resté Les derniers verrous Si ces verrous sautent Tous les fondements S'est renversé Tu es resté La dernière colonne Qui sous-tend encore La maison Tout a fléchi Dans la lignée De ton père Les murailles S'enverser L'avenir Ne tient que Sur ta grâce Je suis en train De dire à quelqu'un Et cela est Mon deuxième point Pour discerner Les intérêts De Dieu Comprend La qualité De ton leadership Tu sais pourquoi Tu es la dernière cible Parce que tu es Les derniers verrous De l'histoire Le diable Ne s'attaque pas A ce qui ne coûte pas Le diable Ne menace pas Ce qui ne coûte pas Le diable C'est ce qui coûte Il sait quoi Maîtriser Pour tout maîtriser Il sait quoi Maîtriser Pour tout maîtriser Pour tout maîtriser Il sait qui Maîtriser Pour tout maîtriser Le diable n'avait pas besoin de tuer tous les enfants. The devil could not kill all children. He should only kill Jesus Christ. He wanted only to kill the baby Jesus. And he knew by killing Jesus, he will kill the salvation of the humanity. C'est comme ça qu'Heroz, toujours Heroz, toujours le titre d'Heroz, la même manière qu'il a poursuivi Jésus à la naissance. Tous les enfants ne l'inquiétaient pas. Tous les bébés ne l'inquiétaient pas. Mais Heroz a appris que l'un des enfants naissait et était le porteur de la saison du salut. La Bible dit que Heroz fut troublé. Il est troublé l'ennemi. Tu ne comprends pas pourquoi il est troublé. Je te rappelle, tu incarnes les intérêts de Dieu. Tu es le dernier verrou de la maison de ton père. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a protégé pendant longtemps. Ce n'est pas pour rien que même dans tes irresponsabilités, Dieu a été responsable. Même dans ton inconscience, Dieu est resté conscient. Même dans ton infidélité, Dieu est resté fidèle. Parce que tu es la dernière colonne qui sous-tend la maison. Et le diable sait, tous les disciples n'ont pas la même valeur. Il y a quelqu'un à qui on a dit, je te confie les clés. C'est toi qui as le pouvoir. Là où tu ouvres, le ciel ouvrira. Le diable savait qu'il y a un leader à la tête de ce groupe. Si nous touchons à ce leader, les autres vont se disperser. Tu ne comprends pas que Dieu a fermé tes épaules. Et sous les ailes de ta grâce, se cache la progenitude. Tu ne comprends pas pourquoi la menace est sévère sur toi. Parce que tu es comme la poule qui cache le poussin. Pour les autres, on va les écraser comme des insectes. Tu ne sais pas que tu es réellement la Rachel qui a accepté de mourir, mais en donnant naissance à Benjamin. Pourquoi? Parce que Benjamin était le dernier chiffre de la totalité du code messianique. C'est par Benjamin que Jacob a totalisé les chiffres 12. Et c'est par les chiffres 12 que son nom a été changé en Israël. Et c'est sur la Rachel qui donnait naissance. Elle est entre la vie et la mort. Si elle doit vivre, il faut que Benjamin meure. Et si elle doit mourir, c'est pour que Benjamin vive. Je vois cette femme en train de pleurer en temps. Je donne vie à l'enfant de ma douleur. Je donne vie à celui qui m'arrache la vie. Mais je sacrifie ma vie pour protéger la vie de plusieurs. Car Benjamin sera le fils de la main droite. Je parle à une mère qui a vidé la vigueur de sa jeunesse parce qu'elle devrait travailler parce qu'elle devrait faire les connaisses. et devrait sortir à 4h, à 5h du matin pour assurer l'avenir des enfants. Je parle à une mère qui a été exposée à des situations. Elle devrait couvrir la faiblesse de la progenitude. Elle aide à protéger la vigueur de la progenitude. Tu reçois des flèches. Tu reçois des attaques. Tu reçois des attaques. spirituels de la famille. Spiritual de la famille. Parce qu'on veut écraser la progenitude. Parce qu'elle va finir la qualité de ton leadership. Je dis qu'on prend la qualité de ton leadership. Ce n'est pas enfin que tu es la cible. Parce que tu incarnes les intérêts de Dieu. Ces intérêts sont parfois supérieurs à toi. Ces intérêts sont parfois c'est dans les entrailles de Jacob que s'est cachée la lignée messianique même le jour où il avait très faim. Il a regardé entre la faim et les droits d'hénais. Il a préféré céder le potage à Esaou son frère et lui a dit donne-moi les droits d'hénais. Esaou lui a dit si tu en veux donne-moi le potage conscient que dans sa lignée c'est caché la lignée messianique conscient que les intérêts du salut étaient rattachés à son sang. Il y prend le potage mais cède-moi les droits d'hénais. Visiblement les droits d'hénais ne représentait rien. Mais pour Jacob c'est la chose qui lui manquait pour remplir les critères de l'ancêtre du Messie. Je parle comme prophète de Dieu. Dieu te demandera certains sacrifices au-delà de toi. Tu ne les feras pas pour remplir tes intérêts. le ministère t'appellera à certains sacrifices. Tu ne le feras pas pour ton salaire. Mais de toi s'attache une multitude. Tu es un hôtel rétabli pour restaurer les cultes d'Adonai tu es le point de départ. Tu as la clé. Ne regarde plus à ton âge. Tu ne sais pas ce que représente ton leadership. peut-être qu'il y a encore trop jeune. Peut-être que les amis te disent de faire comme tout le monde. Écoute ce que je vais te dire. Tous les apôtres n'avaient pas la même mission. Il y a des amis que tu aimes beaucoup. Mais qui n'ont pas le même mandat que toi. Il y a des relations que tu cheris beaucoup. mais qui n'ont pas la nature de ta destinée. Je veux parler à quelqu'un. Tu es la cible. Pas parce que Dieu t'a abandonné. Mais parce que tu es le sel du grand aigle. Qui cache les aiglons. Si le diable veut mettre Congo par terre pendant 100 prochaines années. Il doit maîtriser ta destinée. Il le sait. Ce n'est pas le combat d'aujourd'hui qu'il C'est le combat des 50 100 dernières années. Prochaines années. Le diable a toujours une longueur d'avance. Il est venu tenter Jésus avant de commencer les ministères. la proposition il lui dit ceci. Si tu te prosternes devant moi. C'est lui qui est venu pour être le sujet de l'adoration mais on lui demande de faire l'adoration. Le diable a toujours une longueur d'avance. Il utilise les moments les plus sensibles et fragiles de nos vies pour changer notre code messianique pour changer notre nature de Dieu. Il utilise un moment de fragilité et de vulnérabilité pour changer les données de notre avenir pour changer des fichiers contraires. Et pour le cas de Jésus c'est quand il avait faim quand il gênait et priait que le diable vient lui proposer si tu es fils de Dieu ordonne que ce pierre devienne de paix. Tu es en train de passer des moments fragiles mais ne laisse pas tout s'écrouler ne laisse pas tout s'écrouler tu es la dernière colonne tu es la dernière colonne tu es la dernière colonne le dernier point je finis par là c'est la prière je reviens encore c'est la prière aucune vie spirituelle ne peut solidement se construire sans la prière il y a des données qui ne changeront pas par la science mais par la prière certaines données de la médecine vont changer par la prière il y a des lois naturelles qui ne changent que par la prière il y a des guérisons qui ne passeront pas par les médicaments par la prière il y a des portes qui s'ouvriront pas par les diplômes pas par la beauté mais par la prière mais par la prière les uns courent par les chevaux mais les autres courent par les genoux on arrive à certains endroits pas parce qu'on était aimé de tous mais parce que la grâce vous a distingué de tous aime la prière n'abandonne pas même quand tu sens que c'est le dernier souffle même quand les diagnostics disent que c'est le dernier instant même quand la voix ne s'est plus sortie j'aime les dieux de notre alliance même quand on a déjà coupé les cheveux même quand on a déjà créé les yeux même quand on est déjà licoté en travais il ne reste que la possibilité de parler à Dieu n'abandonne pas la prière même quand tu perds un parti tu perds une promesse de mariage tu perds un travail mais lorsqu'il te reste encore la voix pour que tu parles à celui qui t'est apparu lorsque tu perds encore tourner le regard vers celui qui tient la clé de toi celui de qui la Bible dit il dit un mot et la chose arrive je ne t'ai pas tué dans quelle situation je ne t'ai pas tué à quel instant au dernier instant d'être tu n'as pas connu tes parents tu n'as pas connu ta mère tu n'as pas connu ta mère même si tu l'as connu il est resté absent dans ta vie lorsque tu sens qu'il n'y a plus rien sur quoi tu peux t'accrocher lorsque la méchanceté des hommes s'élève contre toi lorsque la justice des hommes s'élève contre toi lorsque la santé est déjà au rouge lorsque tous les fiancés sont partis lorsque tout est clair que tes entrailles ne peuvent pas porter un enfant je me rappelle de ces jours un grand jour de témoignage pour ma vie les jours où Dieu m'a consolé les jours où j'ai vu les enfants venir entre me mains six ans de mariage et sans enfants j'entendais le médecin parler je voyais les gens s'est moqué j'entendais même de fausses prophéties mais j'avais les regards tournés vers je suis resté longtemps à genoux je disais à Dieu si tu n'as pas envie de m'honorer en ordon je suis en ordon je suis en ordon comme ce jour là l'esprit me disait ta prière était entendue j'entendais encore Dieu me dire deux nations sortiront de tes entrailles Dieu reste fidèle je parle à quelqu'un je ai l'impression que tout s'écroule on viendra te proposer tout sauf rien on viendra te conseiller comme on voudra nous connaissons les dieux sur qui nous avons fondé notre nous savons à laquelle des coupes nous avons bu j'entends encore cette voix le Dieu qui me dit je ne t'ai jamais refusé quelque chose j'ai modifié des lois pour toi j'ai diminué des grands pour toi j'ai arraché le trône au héros pour donner l'avantage à ta faiblesse j'entends encore dans mes oreilles ces cris là où le Seigneur m'est rappel encore je sacrifiais des peuples je livrais des nations je bousculais l'ordre des protocoles pour t'introduire là où tu ne méritais pas je dis à quelqu'un je ne sais pas dans quoi tu es peut-être pour toi peut-être pour toi c'est le cas de maternité peut-être que toi c'est le cas de la santé je t'ai dit moulum ou du monde au ciel il y a quelqu'un bien Dieu vrai Pierre était ligoté placé entre les soldats je ne sais pas tu es lié à quel point il était seul dans sa prison mais ma Bible dit l'église priait on ne sait pas comment ça va se passer on ne sait pas quand ça va se passer on ne sait pas par quel moyen cela arrivera mais tout ce qu'on sait on n'enterrira pas Pierre tout ce qu'on sait la prison ne fera pas les deuils de Pierre on attendait que le passage du sabbat pour qu'on règle l'affaire de Pierre ta vie ne mène à compter du doigt ce n'est que question de temps il semble que ta situation est sur le doigt mais je dis à quelqu'un à partir de ce mercredi à partir de ce mercredi il y a des choses qui vont se passer ici Dieu nous a envoyé des serviteurs de très long je vais à peine 14 ans en train de jouer au foot mais un prophète très loin dans le village de ma mère à l'occasion d'un deuil en train de dire je vis tu as des enfants c'est pas les mêmes mais le cadet le Seigneur me montre ça sera un grand serviteur et pendant que je parle je les vois jouer sur le terrain de foot et pendant que la prophétie sortait effectivement nous étions à l'Athénée nous étions à Itigombe en train de jouer je ne ressemblais en rien à une telle prophétie je sais que ma mère doit avoir douté parce qu'elle pouvait croire à tout sauf à ça mais quand Dieu parle il part quand il dit c'est à la bouche de Dieu quand il dit je le ferai traverser les frontières Dieu ne s'appuie pas sur la foi de quelqu'un pour enlever sa parole il y a des choses que tu auras pas parce que tu as la foi mais il y a d'autres parce qu'elles sont programmées par Dieu cette semaine sera la semaine de miracle quand Dieu nous a introduit il nous a dit c'est le sixième mois le mois de la maturité nous serons ici demain demain nous serons là et nous allons clôturer le mercredi nous serons dans trois jours on ne viendra pas parler on ne viendra pas parler on ne viendra pas prêcher longtemps mais on va plonger dans l'atmosphère de prière on va actionner les mécanismes d'alliance on a tout essayé ça n'a pas donné on a utilisé l'argent ça n'a pas donné on a utilisé les diplômes ça n'a pas donné on a utilisé la beauté ça n'a pas donné on viendra actionner le mécanisme d'alliance on viendra actionner le mécanisme d'alliance dans la prière tu as toujours prié mais tu vas prier je te le promets tu ne vas pas seulement prier mais il y a des prophètes il y a des hommes il y a des serviteurs que Dieu a envoyés c'est une semaine bénie et cette bénédiction commence aujourd'hui sanctifie-toi je ne connais pas ton problème mais tu seras en face de Dieu tu vas laisser l'argent des côtés tu vas laisser la médecine des côtés tu vas laisser tes relations à deux côtés tu vas être en face du trône je ne parle pas d'un Dieu qu'on m'a raconté je parle d'un Dieu qui m'est apparu et ses traces sont dans ma vie si je commence à vous témoigner ma vie depuis l'enfance toute étape de ma vie est un témoignage et pas un petit témoignage c'est un témoignage qui bouleverse mon intelligence qui finissent par me mettre à genoux et qui me rendent un puissant devant l'histoire il suffit que je me rappelle d'un seul témoignage je me sens un puissant je me sens brisé je me demande pourquoi avoir mérité tout ça tu parleras plus d'un Dieu qu'on t'a raconté tu vas les rencontrer il y a un point de départ il y a un point de départ lève-toi 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 pendant qu'il priait lève-toi s'il te plaît l'atmosphère a déjà changé l'atmosphère a changé l'atmosphère a changé je voulais qu'on commence ce programme le mercredi mais l'esprit m'a dit non demain je commence un travail aujourd'hui dimanche et je vais continuer demain écoute-moi bien même ton père ne te connait pas bien même ta mère ne te connait pas bien tu seras toujours une surprise pour les temps à chaque apparition de la dimension de la grâce de Dieu dans ta vie le monde sera bouleversé tes amis ne te connaissent pas le ciel s'est tourné vers toi je vois le soleil s'élever sur nous je vois une forte lumière ce matin je vis qu'on a écrit les chiffres 4 aujourd'hui jusqu'au mercredi il y a un processus ces lieux seront transformés en cliniques spirituelles ces lieux seront transformés en maternité spirituelle ces lieux seront transformés pendant qu'ils priaient Paul ni pas Pierre ni pensait même plus il dormait d'ailleurs il attendait seulement le matin pour subir son sort je parle à quelqu'un tu es tellement déçu et fatigué tu n'attends plus rien tu n'attends qu'on décide tu es conscient que tu vas mourir Pierre attendait seulement le matin on attendait juste que la Pâque passe il dormait je ne sais pas quel rêve il faisait ces jours-là je ne sais pas quel rêve il faisait ces jours-là et tout ce que je sais il dormait mais pendant qu'il dormait l'église a prié je crois à la force de la prière je vois le Congo qui dort je vois la nation qui dort plus personne n'attend la délivrance de quelque part mais nous église nous prierons mais nous église nous prions nous église nous prions encore nous ne croyons pas à l'enterrement du Congo mais au relèvement de cette nation la Bible déclare le salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident mais le salut viendra de l'éternel des armes nous nous prions ta famille dort ta famille dort ta famille dort ta famille dort quand tu regardes les enfants ils sont fatigués d'écouter tes promises ils dorent dans leur pauvreté ils dorent dans leur souffrance je vois une femme dormir dans la douleur de sa santé tu as pris toutes sortes de médicaments tu es fatigué tu pars dans la souffrance tu es sleeping in sufferance ainsi dit l'éternel le Dieu qui est ici aussi vrai que l'éternel vivant et que cette parole vient de lui peu importe de là où tu es peu importe de là où tu es peu importe de quoi tu es il y a une intervention divine le secours est en train de venir la Bible dit l'ange est venu l'ange du Seigneur est venu l'ange du Seigneur est venu nous appelons Dieu du Seigneur nous appelons Dieu du Seigneur Je vous remercie, Dieu de l'Hévene. Les hommes ne peuvent plus rien. Les hommes ne peuvent plus rien. Toutes les portes sont fermées. 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 Le secours ne viendra ni de ton père. Ni de ton médecin. La Bible le dit. Lâche. 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 Que cette semaine. Les surnaturels se passent en vie. Là où il y avait des chaînes. Ils sont en train de mettre les grouilles sur la tête. Tu as des douleurs insupportables. Des douleurs insupportables. Le médicament n'arrive plus. Lâche vient du ciel. Lâche vient du ciel. Lâche vient du ciel. Lâche vient du ciel. Dieu du ciel. Dieu de notre paix. Dieu de notre appel. Les avoir vingé les engueilés. Dieu de notre histoire. Dieu de notre histoire. Où est l'âche dont nos pères nous parlaient ? Lâche vient du ciel. Lâche vient du ciel. Ce n'est plus ton argent. Ce n'est plus ton argent. Ce n'est plus ta beauté. Ce n'est plus ta beauté. Lâche va s'en occuper. Lâche va s'en occuper. Il est venu desserrer le châne. Il est venu enlever le verre. Écoute ce que la Bible dit. Pierre croyait faire un rêve. Donc même sa foi n'a pas contribué au miracle. La Bible dit qu'il croyait faire un rêve. Donc ça dit qu'il n'attendait pas le miracle. Je parle à quelqu'un. Je ne t'attendais pas à ce miracle-là. Oh la la, oh la la, oh la la. L'inattendu arrive. Je dis à quelqu'un, l'inattendu arrive. L'inattendu arrive. Je sais que tu n'attends plus rien dans ces domaines-là. Je sais que tu n'attends plus rien dans ces problèmes-là. Je sais que tu n'attends plus rien dans ces problèmes-là. Je n'ai même pas un prophète qui le fera. Mais le ciel est ouvert. Ainsi dit Dieu, au reste du moment, j'exaucerai vos prières. Vous m'infoquerez, je vous écouterai. Je dis à quelqu'un, je n'ai rien planifié. Mais tout ce que Dieu m'a dit la nuit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Lève tes mains. Je sens une forte présence des yeux. Il y a une atmosphère céleste ce matin. Lève tes mains vers le trône. Ce n'est pas moi qui te les donnerai. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Ce que j'ai reçu, c'est la parole de Dieu. Ce que j'ai reçu, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Ce que j'ai reçu, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Lève tes mains. Rassemble tes mains. Rassemble tes mains. Rassemble tes mains. Ces quatre jours. Tu garderas tes mains levées. Ainsi me dit l'Eternel. Ce sera le quatre jours de réception. Tu te déposeras entre tes mains L'inattendu Voilà la prière que tu feras aujourd'hui Reste calme Tu vas demander à Dieu Sanctifie-moi Purifie mon esprit Purifie mes mains Tu vas dire à Dieu J'ai commencé le programme de jeûne de quatre jours Je serai devant toi Dis à Dieu Donne-moi la force Éloigne de moi toute forme de distraction pendant ces quatre jours Je suspends tout Je vais me présenter devant le tronc de Dieu Dis à Dieu Pendant ces quatre jours Même si tu me suis en ligne Dis à Dieu je vais commencer un programme Que je n'ai pas planifié Mais que le ciel avait planifié Car Dieu m'appelle en sa présence Pour défendre ses intérêts Dieu m'appelle en sa présence Pour rebâtir les fondements de ses intérêts à moi Dieu m'appelle en sa présence Dieu m'appelle en sa présence Parce qu'il veut faire triompher ses intérêts Pour le faire triompher Il ne permettra pas qu'on t'écroule Dieu va redresser ce qui était courbé Ta vie est un témoignage Dieu ne le perdra pas C'est grand témoignage Ton histoire est un grand témoignage Dieu ne le perdra pas Dis à Dieu Ce n'est pas moi qui viens te chercher C'est toi qui m'as appelé Tu m'as demandé de venir En ta présence Parce que tu veux défendre tes intérêts Tes intérêts en moi Tu veux défendre tes intérêts Qui sont menacés Menacés par toutes sortes de combats Par l'impureté Par la maladie Par la dépravation Par des conflits Par des combats spirituels Par des maris de nuit Par des femmes de nuit Beaucoup de choses Par l'endurcissement du coeur des maris Les intérêts de Dieu sont menacés À cause de ce qui t'entouent C'est moi le Seigneur a dit Il veut sauver, garder ses intérêts Allez prie Dis à Dieu Sanctifie-moi Garde-moi Et loin de moi Toutes sortes de distractions Ces quatre jours Aujourd'hui, demain, mardi et mercredi Je ne veux pas être distrait Je parle à quelqu'un A qui Dieu avait déjà dit Ce que je viens de dire Dieu te l'avait dit Néant de l'église Tu n'étais pas ici Le même message Tu venais de le recevoir De la part de Dieu Le Seigneur me demande De t'inviter devant Toi à qui je viens de parler Tout de suite là Le Seigneur t'a dit la même chose Bien, je viens de prier pour toi Je dis bien, je précise Je dis bien, je précise A qui Dieu venait de dire la même chose Tu étais loin en dehors de ce culte Tu ne savais même pas Comment cela allait commencer Tu sentais un fardeau dans ton coeur Dieu vient de te confirmer Père C'est ce que tu m'as demandé Je te recommande Ces hommes et femmes A qui tu avais commencé A dire la même chose A certains tu leur as parlé la nuit A d'autres venaient d'écouter Le même message par interditeur A d'autres encore ton esprit Tu étais en train de les interpeller Les rappeler à l'ordre et en urgence Parce que tu lui avais dit Que tu vas commencer très bientôt quelque chose Tu m'as demandé de prier Exceptionnellement pour ces cas Et voici devant toi Ils sont devant toi Le Saint-Esprit les encadre Le processus a déjà commencé Tu es auteur de Zébrachevé Au nom de Jésus J'en sais prier Gloire et louange à toi Acclame le Seigneur Je sais que j'ai dépassé Je sais avoir dépassé De quelques temps Je voudrais directement prier Pour les offrandes et les dînes Comme ça on ne va pas coincer les programmes Très rapidement